Battle Game in 5 Seconds raconte l'histoire de Chironé Yagi Akira, un lycéen qui adore jouer à des jeux. Malgré tout, c'est un étudiant intelligent. Il obtient toujours les meilleurs scores au test parmi ses camarades de classe. A cause de cela, il a fait du jeu son évasion. Pour lui, les jeux sont beaucoup plus difficiles que les examens scolaires. Ennuyé par son quotidien, Akira joue toujours à des jeux où qu'il soit. Même lorsqu'il va à l'école, il continue de jouer à des jeux sur son téléphone portable. Mais un jour, alors qu'il se rend à l'école, il rencontre un homme mystérieux dont le corps est enveloppé de bandages. L'homme est puissant. Lorsqu'une voiture s'est arrêtée à un feu rouge et lui a bloqué la route, l'homme a réussi à faire exploser la voiture d'un seul coup. Et le pire, c'est qu'il en a appris Akira. Sans rien dire, l'homme s'est approché d'Akira et l'a attaqué. Heureusement, Akira a pu esquiver et, avec des réflexes rapides, il a ramassé un vélo à proximité et s'est enfui en le conduisant. Mais l'homme continua tout de même à le poursuivre sans relâche, forçant Akira à réfléchir à une stratégie pour lui échapper. Et en vrai joueur, il a pensé à utiliser les tactiques des jeux auxquels il avait joué et a ensuite décidé d'entrer dans un bâtiment abandonné non loin de la pourmenée à bien son plan. Arrivé à l'intérieur du bâtiment, Akira a immédiatement tout préparé pour piéger l'homme étrange. Béni soit son expérience dans les jeux, il est réussi à piéger le poursuivant, le faisant tomber sur le réservoir d'eau au sommet du bâtiment. Mais qu'elle dure à cuire, il n'est toujours pas mort même s'il a été touché par un tank. La tête couverte de sang, l'homme a alors sauté sur Akira, prêt à l'attaquer. Heureusement, il y avait une barre de fer près d'Akira. Alors il attrapa la barre de fer et s'en servit pour poignarder l'homme, l'envoyant tomber au rez-de-chaussée. Cependant, pensant qu'il a réussi à tuer l'homme, des événements étranges n'ont toujours pas cessé de venir à Akira. Il vit une fille déguisée en magicienne apparaître soudainement derrière lui cette fois. Elle le félicite, disant qu'Akira vient de vaincre son animal de compagnie avant de finalement le tuer en lui faisant exploser le ventre et le bras droit. Mais miraculeusement, Akira n'est apparemment pas vraiment mort, car quelques instants plus tard, il se réveille dans un mystérieux établissement avec les mains menottées. La blessure qu'il avait précédemment reçue de la jeune fille avait déjà guéri. Sa main droite est maintenant rattachée et il n'y a plus de trous dans son estomac. Et il n'était pas seul dans la pièce, il y en avait beaucoup d'autres dont les mains étaient menottées de la même manière. Alors qu'il était encore confus quant à ce qui s'était passé, la fille magique réapparut. La jeune fille, dont le nom est Mion, affirme qu'elle sera leur guide. Non seulement cela, elle a également expliqué ce qui leur était arrivé et ce qu'ils devaient faire ensuite. Il s'est avéré qu'ils étaient tous morts dans le monde extérieur, ne leur laissant plus d'autre liberté que d'obéir à ce qu'elle et son organisation avaient dit. En ce qui concerne leur fonction, ils doivent travailler pour être des sujets de test de capacité, et à cause de cela, ils se verront attribuer des capacités différentes pour chaque personne. Par exemple, la capacité de Mion est de transformer ses mains en canon, mais elles n'ont pas nécessairement les mêmes capacités qu'elles. Ils seraient libres d'utiliser leur capacité à volonté et de s'entretuer. Cependant, s'ils étaient jugés inutiles, ils seraient jetés. En d'autres termes, ils seront impliqués dans des jeux mortels. Après toutes ces explications, tous les sujets de test ont été escortés dans leur chambre respective, où ils ont pu étudier et pratiquer leurs capacités. Sur ce, Akira entra dans sa chambre, et un instant plus tard, ses menottes tombèrent. Il avait décidé de jouer le jeu de la mystérieuse organisation, bien qu'il ait réalisé que le niveau de difficulté dépendrait de leurs capacités individuelles. Il était curieux de savoir quelle capacité il obtiendrait, et par coïncidence dans la pièce, il y avait une enveloppe suspecte posée sur la table. Il s'est avéré que l'enveloppe contenait une explication de la capacité d'Akira, bien qu'après l'avoir lue, il ne savait toujours pas comment il pourrait utiliser sa capacité. Dans la salle des moniteurs, Nyon observait tranquillement Akira. Selon elle, il y a beaucoup de joueurs potentiels qui le rassemblent, mais jusqu'à présent, Akira est sa préférée. Pour faire court, le premier programme ou jeu, dans lequel les joueurs devaient se battre en duel, a finalement commencé. Ici, Akira doit entrer dans une pièce aménagée comme une classe à l'école. Et dans cette pièce, il y avait déjà un garçon, Madoka, qui serait son adversaire. Pendant qu'Akira observait Madoka, Nyon a annoncé les règles du duel par l'intermédiaire du haut-parleur. Les règles sont simples, le combat ne peut être terminé que si l'un des participants se rend, s'évanouit ou meurt. Après cela, les menottes qui liaient les mains d'Akira et Madoka ont été libérées, et avec cela, la bataille a commencé. Avec sa capacité, Madoka a immédiatement transformé la branche qu'il tenait en une épée et a attaqué Akira en l'utilisant. D'un autre côté, Akira esquivait plus qu'il n'attaquait, comme s'il ne pouvait toujours pas utiliser ses capacités. Mais en réalité, il attendait le bon moment pour faire ressortir ses capacités. Instantanément, il transforma sa main en canonne et tira sur Madoka, l'envoyant voler dans le mur. Madoka a finalement cédé, réalisant qu'il avait été acculé, d'autant plus que son épée était redevenue une brindille après avoir glissé de sa main. Avec cela, Akira a gagné le combat. Dans les coulisses, Nyon a vraiment apprécié le combat d'Akira contre Madoka. Même ainsi, son subordonné, Yang, ne sait toujours pas pourquoi Akira n'a pas utilisé ses capacités dès le départ. C'est là que Myon explique qu'Akira n'a pas vraiment la capacité de transformer sa main en canonne, il ne peut manifester que ce que pense son adversaire. Pendant le combat, Madoka pensait que la capacité d'Akira était de transformer sa main en canonne. C'est pourquoi Akira a pu le faire. Si Madoka pensait qu'Akira n'avait aucune capacité ou ne pensait même à rien, Akira ne pouvait rien faire et même pas transformer sa main en canonne. La scène montre alors un flashback d'une fille, Amagak Yuri, l'une des personnes réunies par la mystérieuse organisation, tout comme Akira. Et ce flashback montre comment elle est arrivée au match. Un jour, alors qu'elle se promenait au milieu de la ville, Yuri a trouvé un homme minable accroupi au coin de la rue. Se sentant désolée pour l'homme, elle lui offrit son mouchoir. Mais apparemment, sa gentillesse a fait que l'homme est tombé amoureux d'elle, alors il a continué à la suivre partout où elle allait. Cela a certainement mis Yuri mal à l'aise, et elle l'a donc grondée. En désespoir de cause, quelques jours plus tard, l'homme prévoyait de mettre fin à ses jours en sautant du haut de l'immeuble. Et par coïncidence, Yuri l'a vue juste au moment où il était sur le point de sauter. Alors elle s'est précipitée pour le sauver, même si, à la fin, l'homme l'a attrapée et l'a entraînée avec lui. Et ainsi, ils sont morts ensemble, bien que par la suite Yuri se soit retrouvée dans le mystérieux établissement. Elle a tenté de s'échapper en frappant et en donnant des coups de pied à la porte de la chambre à plusieurs reprises, mais ses efforts ont été vains. De retour dans le présent, Yuri a finalement eu son tour de faire le duel en tête à tête, où son adversaire était un homme pervers, le type d'homme qu'elle détestait tant. Pire encore, l'homme a réussi à la rattraper par derrière puis à la renifler. Agacée et dégoûtée par la dépravation de l'homme, Yuri a finalement retiré sa capacité. Elle serra le bras de l'homme jusqu'à ce qu'il soit écrasé, libéré de son étreinte, elle courut derrière lui et lui assena un violent coup au visage. C'est là que la capacité de Yuri est enfin révélée, qui consiste à multiplier son potentiel physique jusqu'à cinq fois. La scène revient ensuite à Akira, qui savoure son bonbon préféré dans sa chambre tout en pensant à détruire l'organisation qui l'a enfermée ainsi. Il croit qu'il peut le faire avec sa capacité, qui est de lire les pensées des autres et de les manifester. Et il peut tout faire sans le fatiguer. Mais cela l'a rendu curieux. D'où vient cette capacité ? À ce moment, Myon est soudainement venu à l'esprit d'Akira avec la réponse. Selon elle, leurs capacités viennent de la vie des gens. Ainsi, chaque fois qu'Akira utilise sa capacité, quelqu'un à l'autre bout du monde meurt. Sa réponse a bien sûr fait frissonner Akira de peur, bien que Myon ait alors dit qu'elle plaisantait. Quelques instants plus tard, l'alarme s'est déclenchée, réveillant Akira en sursaut. Au même moment, la porte de sa chambre s'ouvrit, révélant un garde qui s'apprêtait à venir le chercher pour le deuxième programme. Le garde du corps l'a ensuite emmené dans une autre pièce, qui contenait déjà quatre personnes, à savoir Yuri, Madoka, Sawatari et Shine. Il s'avère qu'ils doivent maintenant subir une bataille d'équipe de cinq contre cinq. Pour cela, les cinq d'entre eux ont discuté de la formulation d'une stratégie, et Sawatari a suggéré qu'ils se parlent tous de leurs capacités respectives car après tout, ils travailleront ensemble en équipe. Sawatari lui-même a la capacité de lier tout ce qu'il détient. Pendant ce temps, Shine, qui est un lutteur professionnel, peut se rendre invulnérable pendant deux secondes. Même ainsi, il ne voulait pas utiliser sa capacité. Madoka et Yuri ont ensuite révélé leur capacité, jusqu'à ce que ce soit finalement le tour d'Akira. Cependant, Akira décide de mentir, disant que sa capacité est de transformer sa main en canon. Après tout, s'il leur avouait honnêtement que sa capacité était une illusion, elle ne lui serait plus d'aucune utilité. Quelques heures plus tard, ils furent tous enfin parqués dans l'arène de combat, où leur équipe adverse était arrivée en premier. Mais curieusement, l'un de leurs cinq adversaires se cachait dans un coin de la pièce. Avant le début du combat, comme d'habitude, Nyon a expliqué les règles du deuxième programme. Premièrement, le combat ne se termine que lorsque l'un des participants s'évanouit, quitte le ring ou meurt. Et le second est que le combat se déroulera en tête à tête. Chaque participant qui gagne recevra un point, qui à la fin sera accumulé. L'équipe avec le plus de points sortira vainqueur. Le premier combat commence avec Sawatari contre Rhin, qui est un séducteur manipulateur. Effectivement, une fois le combat commencé, elle a essayé de séduire Sawatari et de le persuader d'abandonner. Mais Sawatari n'a pas été provoqué par sa persuasion. Au lieu de cela, il lui propose de déterminer le gagnant avec un tirage au sort pour éviter la violence. Rhin accepta sans hésiter sa proposition. Mais en vérité, elle avait déjà d'autres plans. Dès que Sawatari a lancé la pièce, Rhin a profité de son insouciance pour lancer une attaque rapide. Elle utilise sa capacité à créer un appareil de torture à partir de ses fluides corporels et poignardes Sawatari à mort. En conséquence, le premier combat a été remporté par Rhin. Dans la deuxième bataille, Shine doit combattre Ringo, une lycéenne qui peut voir et copier les capacités des autres. Sa capacité était très impressionnante, si seulement l'adversaire n'était pas Shine. Elle s'est rendue compte que la capacité de Shine était complètement inutile même si elle la copiait, et elle a donc choisi d'abandonner avant que Shine ne puisse l'attaquer. Les points entre les deux équipes sont désormais à égalité, 1-1. Et cela a mis Rhin en colère qu'elle s'en soit prise à Ringo. Mais sa colère s'est apaisée après qu'un de leurs coéquipiers, Zako, ait promis de gagner le prochain combat. Et donc, Zako est monté sur le ring. Son adversaire est Madoka qui semble la sous-estimer. Et en effet, elle était assez nerveuse devant Madoka. Même ainsi, elle a quand même lancé une attaque à l'aide d'une fronde. Madoka peut facilement dévier une bille lancée par elle, bien qu'après cela, la bille se transforme soudainement en une boule géante. Il a eu de la chance de choisir de frapper la bille, car s'il ne le faisait pas, il pourrait se faire écraser par une boule géante. Réalisant que la fille était dangereuse, Madoka a alors commencé à bouger pour l'attaquer. Zako n'arrêtait pas de lui lancer des billes, mais il pouvait repousser toutes ses attaques. À un moment donné, Zako a paniqué car aucune de ses attaques n'a touché l'adversaire. Même ainsi, elle ne voulait toujours pas abandonner parce qu'elle avait peur que Rin fasse quelque chose de mal si elle le faisait. Alors avec ça, elle a fait une tentative désespérée en lançant des billes autour de Madoka. Elle a essayé de limiter ses mouvements en le piégeant, mais sa tentative a échoué. Madoka la frappa juste au moment où elle était sur le point de porter le coup de grâce. En conséquence, Zako est tombé au sol tandis que le marbre lui glissait des mains. Mais de manière inattendue, le marbre a roulé Madoka. Un instant plus tard, la bille se transforma en un rocher géant et le frappa à l'aine, l'assommant instantanément. Après avoir traversé une bataille féroce, Zako a réussi à gagner. Le score est passé à 2 contre 1, avec l'avantage pour l'équipe de Rin. Dans la quatrième bataille, le tour d'Akira est enfin arrivé. Mais avant le début du combat, Akira voulait vérifier les capacités d'illusion de son canon. Et donc, il s'est retourné, s'est dirigé vers Madoka, puis l'a provoqué, disant qu'il était un idiot qui mettait l'équipe en danger, et qu'Akira ne pouvait pas le laisser faire. La provocation d'Akira s'est bien déroulée. Dès qu'il pointe sa main sur Madoka, sa main se transforme en canon, car Madoka pense qu'Akira va lui tirer dessus. Avec cela, le combat a commencé et Akira a immédiatement tiré sur son adversaire. Mais étrangement, le tir n'a pas pu atteindre l'adversaire, comme s'il y avait une barrière invisible qui le bloquait. Malgré tout, Akira a rapidement deviné les capacités de l'adversaire. Il peut créer un bouclier en posant ses mains sur le sol. Et donc avec son intelligence, Akira a immédiatement pensé à un moyen de distraire l'adversaire, à savoir en jetant ses chaussures au visage de l'adversaire. Puis, après que la main de l'adversaire soit tombée du sol, Akira a rapidement couru derrière l'adversaire et a pointé son canon sur lui. Craignant que sa vie ne soit perdue, l'adversaire a immédiatement abandonné. Après cela, la bataille décisive a eu lieu entre Yuri et l'homme mystérieux qui s'était caché dans le coin. A sa grande surprise, il s'avère être Aoji, l'homme qui l'a tiré du toit de l'immeuble et l'a tué. De toute évidence, elle était furieuse en le voyant, mais d'un autre côté, il pouvait toujours sourire joyeusement et demander à Yuri de l'épouser, ce qui la rendait encore plus en colère. Même ainsi, Aoji semblait être sérieux au sujet de ses paroles. Il était même près si Yuri le battait, car après tout, il avait la capacité de rendre son corps aussi dur que le fer. En entendant sa confession, Yuri a alors choisi de ne pas se retenir. De toutes ses forces, elle lui donna un coup de poing en plein ventre. Un coup a suffi pour envoyer Aoji voler hors du ring. Un instant plus tard, Nyon réapparut pour annoncer l'achèvement du deuxième programme et la victoire de l'équipe d'Akira. Mais avant de passer au troisième programme, l'équipe perdante doit d'abord être punie. Mais heureusement, la punition n'était pas la mort. L'équipe de Rin n'avait qu'à servir l'équipe gagnante pendant qu'il mangeait un délicieux repas. Bien que Rin et les autres aient dû le faire en portant des costumes de Bunny Girls. Cela pourrait en fait être qualifié de harcèlement. Quoi qu'il en soit, pendant qu'Akira et les autres savouraient le repas, Rin a essayé d'approcher Akira et a avoué qu'elle était attirée par lui. Cependant, Akira l'a ignorée car il pouvait déjà dire qu'elle n'était pas sérieuse. Après tout, il avait vu comment elle avait trompé Sawatari et l'avait tuée. Quand ils eurent fini de manger, Yuri sentit sa main lui faire très mal parce qu'elle avait frappé si fort à Oji plus tôt. En réponse, Akira enveloppa sa main dans son mouchoir, la faisant rougir de sa gentillesse. Une fois le repas terminé, Mion a dit aux deux équipes d'entrer dans une autre pièce, où un préposé attendait à l'intérieur. L'officier a alors informé Akira et les autres que l'équipe du deuxième programme était dissoute et qu'il devrait alors mener à bien la mission de manière indépendante. Pour démarrer le troisième programme, Akira est emmenée dans une pièce avec un appareil. Alors qu'Akira s'approchait de l'appareil, la voix de Mion se fit entendre à travers le haut-parleur. Elle a dit à Akira de prendre l'appareil avec lui car tout le monde devait collecter 1000 points dans ce troisième programme. Et c'est grâce à cet appareil que les joueurs peuvent voir leurs points. Pour commencer, ils avaient reçu 100 points, ce qui signifiait qu'ils n'avaient qu'à collecter les 900 points restants. Une fois l'explication terminée, la porte devant Akira s'ouvrit et il sentit une rafale de vent derrière elle. Effectivement, la porte menait à l'extérieur. Juste au moment où Akira mettait le pied dehors, Mion a de nouveau expliqué que s'il battait une personne dans le secteur A, il obtiendrait 10 points. Et avec cela, le troisième programme a commencé. Dès que Mion eut fini de parler, Akira se demanda immédiatement s'il devait s'enfuir ou rester où il était maintenant. Et à la fin, il a choisi de s'enfuir. Mais alors qu'il courait, Akira est tombé sur un homme blond, Saito Katsuya. Il a demandé à Akira de ne pas l'attaquer, car il n'avait aucune intention de se battre. Au lieu de cela, il voulait recruter Akira. Akira ne croyait pas nécessairement ses paroles. Mais avant que Katsuya ne puisse expliquer davantage, il vire une fille courir vers eux, et derrière la fille, il y avait 4 hommes étranges vêtus de rouge qui la poursuivaient. Il s'est avéré que la fille était Yuri. Katsuya a qualifié les 4 hommes de membres de l'équipe rouge. Au lieu de cela, ils ont fait référence à Katsuya comme faisant partie de l'équipe verte, qui était leur ennemi. Il s'est avéré que les équipes vertes et rouges avaient le même objectif, recruter des personnes qui venaient d'entrer dans le troisième programme. L'homme chauve de l'équipe rouge demande alors à Katsuya de leur remettre Yuri et Akira. Mais bien sûr Akira a refusé. Au lieu de cela, il libère sa capacité, qui consiste à transformer une brindille en un arc avec des flèches infinies, avant de demander à Katsuya et Yuri de s'enfuir. Mais les hommes de l'équipe rouge ne sont pas restés les bras croisés. L'un d'eux a transformé sa main en canonne, surprenant Yuri, qui pensait que les hommes rouges avaient les mêmes capacités qu'Akira. Avant que l'équipe rouge ne tire sur Katsuya, Akira a immédiatement transformé ses mains en canon et leur a tiré dessus, les rendant encore plus excités d'attraper Akira et Yuri. Heureusement, Akira et les autres ont réussi à leur échapper. Après s'être sentis suffisamment en sécurité, ils se sont arrêtés pour se reposer, et ici Yuri en a profité pour interroger Katsuya sur les équipes vertes et rouges. Ainsi, selon Katsuya, la plupart des personnes du troisième programme ont formé des équipes, dont deux étaient l'équipe verte et l'équipe rouge. Mais l'équipe rouge, qui est l'ennemi mortel de l'équipe verte, est composée de personnes impitoyables dotées de grandes capacités. Pire encore, ils sont dirigés par deux personnes intelligentes et rusées. En entendant tout cela, Akira demanda calmement à Katsuya de l'emmener au quartier général de l'équipe verte. Il voulait rencontrer leur chef. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la base de l'équipe verte, et à la surprise de Yuri, la base ressemblait à un village. Les gens à l'intérieur faisaient des activités comme dans un village normal, et il y avait même un bébé non menotté. Selon Katsuya, le bébé y est né. Lorsque sa mère est arrivée au troisième programme, elle était déjà enceinte de trois mois. Pour faire court, Yuri et Akira ont été amenés à rencontrer le chef de l'équipe verte, Shirazagi Uto, qui les a immédiatement remerciés d'avoir sauvé Katsuya. Puis, pour éclairer Akira et Yuri sur la situation dans le troisième programme, Shirazagi leur expliqua qu'au début, les équipes du troisième programme n'étaient composées que de quelques personnes. Mais ensuite, la situation a changé, après que l'équipe rouge a été formée et est rapidement passée à des dizaines de personnes. Après cela, ils ont commencé à kidnapper des personnes sans rapport avec la quête et à empêcher les autres participants d'obtenir des points parce qu'ils voulaient construire leur propre empire dans ce monde. En plus des équipes rouges et vertes, il existe une autre équipe, à savoir l'équipe bleue. Mais ils ont tendance à être neutres et ne veulent pas s'impliquer dans un combat entre les équipes rouges et vertes, ils n'ont donc pas besoin de se méfier. Celui à surveiller était l'équipe rouge, et à cause de cela, Shirazagi a formé l'équipe verte. Après avoir expliqué tout cela, Shirazagi a ensuite proposé à Akira et Yuri de rejoindre l'équipe verte. Yuri a été le premier à répondre. Elle a immédiatement accepté de se joindre, car elle estimait que l'équipe rouge devait être détruite. Mais quand ce fut au tour d'Akira de répondre, il sortit son canon et tira sur Shirazagi. Et il s'est avéré que son attaque n'a pas du tout affecté Shirazagi. Convaincu par la capacité de son futur leader, Akira a finalement exprimé sa volonté de rejoindre l'équipe verte. La scène montre alors les deux leaders de l'équipe rouge, Isseachi et Kuro. Avec eux se trouvera un, qui vient de rejoindre l'équipe rouge. Ils entendaient tous les rapports de défaite des quatre membres qui avaient rencontré Akira plus tôt. Et ici, Kuro s'est méfié d'Akira. Il pensait qu'il n'y avait aucun moyen pour Akira de s'échapper facilement des quatre personnes qui l'entouraient. Il devait avoir d'autres capacités que le canon à main. De retour au camp de l'équipe verte, Akira et Yuri sont obligés de partager une chambre car il n'y a pas assez de chambres dans leur village. Et ici, alors qu'ils étaient déjà tous les deux dans la pièce, Akira a dit à Yuri en écrivant sur le papier que sa véritable capacité était la télépathie. Pour la rassurer, il lui a alors demandé de se concentrer et de fermer les yeux. L'expérience a réussi. Elle pouvait entendre la voix d'Akira dans son esprit et vice-versa. Par conséquent, Akira a demandé à Yuri qu'à partir de maintenant, il se parlerait par télépathie, car il soupçonnait que Shirazaji avait mis leur chambre sur écoute. Après cela, ils ont pratiqué la communication par télépathie, et à ce moment, Akira a finalement parlé à Yuri de sa véritable capacité. Mais leur conversation a été interrompue lorsque soudain leurs appareils ont sonné. Nyon est apparu sur l'écran de l'appareil pour annoncer qu'elle effectuerait une quête pour les participants demain matin, à savoir la chasse aux boules. Le lendemain, les membres de l'équipe verte se sont réunis et ont élaboré une stratégie avant de se rendre au point de localisation de la mission. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il s'est avéré que Myon était arrivé en premier. Elle n'est pas venue seule. Après avoir accueilli l'équipe verte, des monstres ressemblant à des momies apparaissent. Ce sont les goules qui doivent être vaincus. Les règles sont simples, tout d'abord, le jeu se terminera lorsque toutes les goules seront exterminées, ou inversement, les participants seront tués. Deuxièmement, pour chaque goule tuée équivalent à 30 points. Troisièmement, pendant la quête, il est interdit aux participants d'attaquer d'autres participants. Une fois l'explication terminée, la partie de chasse aux goules commença. Les goules ont été vus attaquant Shirazaji. Mais leur poing ne pouvait pas le toucher du tout, comme s'il y avait une barrière qui le protégeait. Pendant ce temps, après avoir parlé à Yuri de ses capacités et s'être associé à elle, Akira pourrait facilement utiliser ses pouvoirs. Il a transformé ses mains en canon et a tiré sur les goules une par une. Les autres membres de l'équipe verte n'étaient pas moins formidables. Ils ont massacré les goules avec leurs capacités respectives. Mais au milieu du combat, Isseachi et Kuro apparaissent soudainement avec l'un de leurs subordonnés. Et étonnamment, Isseachi était capable de tuer n'importe quel goule qui essayait de l'attaquer avec un seul coup. L'arrivée des deux chefs d'équipe rouge confond Shirazaji. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'équipe rouge vienne dans l'arène de combat parce qu'ils pensaient qu'ils ne se souciaient plus du troisième programme. Eh bien, il s'avère que leur arrivée était due au fait qu'ils voulaient voir les capacités d'Akira et de Yuri. Même lorsque Mion les a invités à participer à l'événement, ils ont catégoriquement refusé. Connaissant les objectifs de Kuro et Isseachi, Akira a alors demandé à Yuri de ne pas montrer ses capacités devant eux. Mais c'était trop tard. Yuri avait vaincu les monstres avec son formidable pouvoir. Pendant ce temps, ne voulant pas que l'équipe rouge les observe davantage, Shirazaji ordonna à son équipe de battre en retraite. Mais malheureusement, Kuro les a immédiatement arrêtés. Il avait déjà prédit le mouvement que Shirazaji prendrait, et il était donc venu avec de nombreux esclaves sur les lieux. Et curieusement, les esclaves ont ensuite attaqué les ghouls, même si elles n'avaient aucune compétence de combat. Il s'est avéré que la capacité de Kuro a influencé le comportement étrange des esclaves. Il pouvait contrôler les gens qu'il lui devait en leur mettant des chaînes autour du cou, et il ne pouvait pas du tout désobéir aux ordres de Kuro, même s'il leur avait ordonné de mettre fin à leur jour en attaquant les ghouls. Et apparemment, l'un des esclaves est Ringo, dont la vie est maintenant en danger car l'une des ghouls est sur le point de l'attaquer. Heureusement, Akira et Yuri ont réussi à la sauver avant que la ghoul ne la touche. Voyant les esclaves se faire massacrer, Shirazaji a également ordonné aux membres de l'équipe verte de les protéger. Mais les choses ne se sont pas améliorées pour l'équipe verte et les esclaves Carmion, qui émettant le combat, a sorti un monstre ghoul géant. La ghoul géante était féroce et aveugle. Il attaque tout ce qu'il voit, que ce soit des humains ou d'autres ghouls. L'apparition de la ghoul géante a incité l'équipe verte à se concentrer sur lui. Certains ont essayé d'arrêter le monstre, mais ils étaient tous impuissants contre lui. Akira aussi. Ses tirs ne pouvaient en aucun cas blesser le monstre. D'un autre côté, le monstre pourrait facilement jeter Akira dans un arbre. Voyant Akira en danger, Shirazaji s'est immédiatement déplacé pour le protéger en bloquant le monstre. Puis il a demandé à Katsuya et Akira de rassembler tout le monde et de partir pendant qu'ils combattaient le monstre. La décision de Shirazaji de combattre le monstre a rendu Kuro heureux car il voulait vraiment voir les véritables capacités de Shirazaji. Le vœu de Kuro s'est réalisé. Lorsque le monstre a commencé à attaquer Shirazaji, Shirazaji a immédiatement activé sa capacité, à savoir négocier la paix avec l'ennemi. Mais si les négociations échouent, il peut délivrer une attaque très puissante, même si, par conséquent, les dégâts qu'il inflige affecteront également son corps. Effectivement, après avoir attaqué le monstre, sa main gauche a été gravement blessée. Et ce qui est pire, maintenant Kuro et Isseachi connaissent ses capacités. Et le pire de tout, le monstre n'était pas encore mort. Il est même revenu à la normale après avoir mangé les autres boules. Mais la bonne chose est qu'au moins Shirazaji n'est pas seul car Yuri et les autres n'ont toujours pas quitté les lieux. Et donc, maintenant Yuri et Akira se sont avancés pour remplacer Shirazaji blessé pour combattre le monstre. Voyant ses membres désobéir à ses ordres, Shirazaji est devenu furieux. Mais Akira a essayé de le calmer, disant qu'il avait un plan pour maîtriser le monstre. Akira est également conscient que l'équipe rouge les surveille toujours, alors il attire le monstre dans un angle mort que la vision de Kuro et Isseachi ne peut pas atteindre. Après cela, Akira laissa le monstre le frapper, faisant crier de panique Shirazaji, pensant que le coup écrasant du monstre avait tué Akira. Mais Akira n'est pas encore mort. Juste avant que le monstre ne l'attaque, il fit signe à Yuri d'imaginer qu'il avait une sorte de capacité défensive capable de repousser les attaques du monstre. Puis après cela, Akira a mis son canon dans la bouche du monstre et a tiré dessus. Malheureusement, sa brillante tactique n'était toujours pas suffisante pour tuer le monstre. Maintenant, il semble encore plus en colère. Mais juste au moment où le monstre était sur le point d'attaquer Akira et Yuri, quelque chose d'inattendu s'est produit. Isseachi a soudainement sauté derrière le monstre et a frappé sa tête jusqu'à ce qu'il soit coupé de son corps. Avec le monstre mort, Akira et Yuri doivent maintenant faire face à Isseachi, qui admet qu'il est très intéressé par eux deux. Ensuite, il a défié Akira et Yuri de le combattre, et même Shirazaji pourrait se joindre s'il avait encore la force. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, Nyon est venu les interrompre, déclarant que leur quête n'était pas encore terminée. Ensuite, elle propose une mission qui, pour elle, est bien plus intéressante que les quêtes précédentes, où l'équipe rouge et l'équipe verte se battront jusqu'à la mort. Elle a appelé la quête King Hunt. Mais le King ici ne fait pas référence aux personnes mais aux appareils de chaque équipe. Celui qui peut saisir l'appareil de l'adversaire, puis le connecter à son propre appareil, la chasse est terminée et le participant obtiendra des points. Et en prime, Nyon leur facilitera la tâche pour combattre le chef d'équipe adverse. Par exemple, elle peut activer les menottes des chefs et verrouiller leurs capacités. Nyon veut faire cette quête pour mettre fin à la querelle entre les équipes rouges et vertes. Avec cela, le chef de l'équipe perdante périrait définitivement. Cependant, Kuro n'était pas satisfait si seul le chef était détruit. Il était convaincu que son équipe pouvait gagner, et à cause de cela, si l'équipe rouge gagnait, il voulait que tous les membres de l'équipe verte meurent. Nyon a pensé que l'idée était bonne et elle a accepté sans y réfléchir à deux fois. D'un autre côté, Shirazagi a bien sûr rejeté l'idée folle, arguant que dans son équipe il y avait beaucoup de personnes âgées et d'enfants. Mais son objection a été catégoriquement rejetée par Nyon. Si Shirazagi persiste à rejeter sa quête proposée et toutes ses conditions, Shirazagi et les autres devront affronter Iseachi et Kuro en ce moment, a-t-elle déclaré. En fin de compte, Shirazagi a été forcé d'obéir à Nyon. La quête entre les équipes vertes et rouges débutera dans les sept prochains jours. Après cela, l'équipe verte est retournée à sa base, où ils étaient tous occupés à soigner les blessés. L'une des filles, nommée Areca, aide également en recherchant des blessés dans la forêt. Là, elle rencontre par hasard Shine qui la sauve de l'embuscade de l'équipe rouge. Pour lui rendre la pareille, elle l'emmène ensuite au camp de l'équipe verte, et Shine finit par rejoindre l'équipe verte. Pendant ce temps, Ringo, qui avait également rejoint l'équipe verte, s'est souvenu de son passé. Elle était une passionnée de jeux en ligne, même si elle a toujours perdu contre quelqu'un qui avait un surnom, Ki. Après enquête, elle découvre enfin que Ki n'est autre que Shirazagi Akira. Se souvenant de ce fait, Ringo s'est alors approché d'Akira alors qu'il se promenait seul dans le camp. Étant donné que l'une des capacités de Ringo est de voir les capacités des autres, elle connaît les véritables capacités d'Akira. Et donc, elle a demandé qu'Akira soit prête à être sa partenaire car après tout, elle l'idolâtre, la personne qui la bat toujours dans les jeux en ligne. Après avoir connu les capacités de Ringo, ainsi que le fait qu'elle était autrefois prisonnière de l'équipe rouge, Akira l'interroge alors pour savoir si elle connaît les capacités des membres de l'équipe rouge. Elle acquiesça. Dans le camp opposé, les haut-gradés de l'équipe rouge ont commencé à rassembler leurs meilleurs combattants. Et en même temps, Kuro commence à soupçonner que la véritable capacité d'Akira n'est pas de transformer sa main en canonne. Les soupçons de Kuro étaient vrais et Akira lui-même ne connaissait toujours pas le plein potentiel de ses capacités. Quelques jours plus tard, alors qu'Akira s'entraînait dans la forêt avec Yuri, Akira a soudainement voulu tester à quel point ses capacités pouvaient le changer, et il a donc demandé à Yuri de l'imaginer se transformer en quelqu'un d'autre. Miraculeusement, un instant plus tard, Akira s'est transformé en Ringo. Après l'entraînement, Akira et Yuri ont rencontré les représentants de l'équipe bleue pour les recruter ainsi que leurs membres en tant que mercenaires. L'équipe bleue est prête à aider l'équipe verte tant que l'équipe verte leur donne Yuri. Mais bien sûr Akira refuse cette condition ridicule car après tout il a besoin d'elle, dont la force dépasse même 20 personnes. Même ainsi, Akira est prêt à remplir leurs conditions tant que l'équipe bleue participe à la guerre sous le commandement direct d'Akira. Mais ensuite, sans donner de réponse définitive à son offre, l'équipe bleue est retournée à sa base. Les jours passèrent jusqu'à ce que le jour de la bataille arrive enfin, les cinq hauts tours devenant la limite de l'arène de quête. Mais avant de commencer, Nyon a expliqué les règles supplémentaires. Plus précisément, il existe des plateformes pour les appareils dans les cinq tours, et les participants peuvent connecter leurs appareils sur ces plateformes pour gagner 10 points pour cette seule fois. Ils peuvent échanger les points pour faire des annonces à tous les participants, connaître l'emplacement de la personne souhaitée, allumer un appareil mort ou voler les capacités d'autres personnes. La quête sera terminée lorsque l'appareil du chef de l'équipe adverse mourra. Une fois que chaque équipe a enregistré le nom de son chef, la quête Kingunt a commencé. Ici, Shirazaji a directement ordonné à son équipe d'au moins sécuriser et garder trois des cinq tours. Le groupe de Katsuya a réussi à sécuriser la première tour, mais l'équipe d'Azuka, qui se déplaçait vers la deuxième tour, a été attaquée par Iseashi, le chef de l'équipe rouge dans cette quête. Les camarades d'Azuka ont été maîtrisés par Iseashi avec un seul coup, la forçant à le combattre seul. Avec son épée à deux mains, elle pouvait mener un combat acharné contre Iseashi. Mais Iseashi est encore trop dur pour elle. Il stoppa sa résistance d'un coup de pied dans son ventre. Réalisant qu'Azuka est en danger, Shirazaji ordonne alors aux membres de l'équipe verte de l'aider, même s'il sait que cela pourrait être un piège conçu par Kuro. Ses prédictions se sont réalisées. Le groupe de Shine et Katsuya et tous les membres de l'équipe qui sont allés aider Azuka ont fini par être tués ou blessés par les membres de l'équipe rouge. Pendant ce temps, Akira rencontre enfin Rhin. De manière inattendue, il s'est avéré qu'ils avaient convenu de se revoir et avaient même prévu quelque chose. Cependant, après le départ d'Akira, Rhin a contacté quelqu'un et l'a informé de l'endroit où se trouvait Akira. La scène a ensuite changé pour Iseashi, qui avait vaincu tous les membres de l'équipe verte qui tentaient de sauver Azuka. Maintenant qu'il ne reste plus d'adversaire, il a l'intention de tuer Azuka. Heureusement, Yuri est venu juste à temps pour la sauver. Elle a donné un coup de pied à Iseashi au visage, l'envoyant s'envoler. La bataille entre Yuri et Iseashi était inévitable, surtout maintenant qu'elle était furieuse de voir Azuka battu. Yuri s'est rendu compte qu'elle ne pourrait pas gagner contre Iseashi si elle ne comptait que sur sa force brute. Après tout, il était beaucoup plus fort qu'elle. Elle s'est donc battue en s'appuyant sur la vitesse et la contre-attaque, et pendant un moment, elle a pu mettre Iseashi en difficulté. Juste un peu parce qu'Iseashi était trop fort pour être vaincu en quelques coups. Au même moment, Shirazaji, Ringo et les membres de l'équipe verte du camp ont réussi à attraper un espion envoyé par l'équipe rouge. Cependant, quand ils l'ont laissé pendant un certain temps, Ringo l'a trouvé mort avec la gorge tranchée. Shirazaji et Ringo ont finalement réalisé qu'il y avait un autre espion dans leur camp, et c'est celui qui a tué l'homme. Mais ce qu'ils ne savent toujours pas, l'espion est Momoko, l'un des membres seigneurs de l'équipe verte. Elle avait même rejoint l'équipe verte avant d'avoir un conflit avec l'équipe rouge. La scène s'est ensuite déplacée vers Akira qui courait en se souvenant de sa conversation avec Yuri. Juste avant de se séparer, ils se sont disputés. Yuri veut sauver Azuka qui se bat avec Iseashi, mais Akira veut qu'elle reste avec lui pour retrouver Kuro. En fin de compte, Yuri a persisté à sauver Azuka, forçant Akira à développer un plan de sauvegarde. Après tout, il a besoin d'un partenaire pour combattre les ennemis dans sa quête de Kuro. De retour dans le présent, quand Akira courait, il a soudainement été attaqué par Madoka. Les deux s'engagent alors dans la bataille pendant un moment avant d'être interrompus par l'apparition d'un samouraï de l'équipe rouge, Rindou. À contre-céur, Madoka a dû reporter son combat avec Akira afin qu'ils puissent travailler ensemble contre Rindou. Il s'avère que tout cela a été calculé par Akira et Rin. La personne que Rin avait précédemment contactée n'était autre que Madoka, qui voulait battre Akira depuis sa défaite dans le premier programme. Puis, après avoir informé Madoka de l'emplacement d'Akira, Rin a contacté Rindou pour l'informer du même message. De cette façon, Akira peut opposer Madoka et Rindou et trouver un nouveau partenaire pour remplacer Yuri. Même ainsi, Rindou était un EPI stabile. Ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'Akira et Madoka ont finalement réussi à le vaincre. Ce n'est pas seulement Akira qui a réussi, Rin et Shine ont également réussi à vaincre leurs ennemis. Même ainsi, Shine, qui avait auparavant juré de ne jamais utiliser les capacités qu'il avait obtenues de l'organisation, a été forcé de les utiliser pour vaincre l'ennemi qui le troublait. Au camp de l'équipe verte, Momoko est de retour en action, et cette fois, elle cible Shirazaji de front. Pour cela, elle l'a emmené dans un endroit éloigné des membres de l'équipe, arguant qu'il y avait quelque chose d'important dont elle voulait lui parler. Shirazaji qui marchait devant, n'a pas remarqué que Momoko pointait une arme sur lui. Heureusement, il a regardé en arrière juste à temps. Juste avant que Momoko ne tire avec son canon, il avait déjà activé sa barrière invisible. L'explosion a été entendue par Ringo, qui s'est immédiatement rendu sur place pour vérifier ce qui se passait. Ne s'attendant pas à ce que Momoko soit un espion, Shirazaji a alors demandé pourquoi un membre seigneur comme elle l'avait trahi. C'est vrai, au début Momoko faisait bien partie de l'équipe verte. Elle a admis qu'elle n'avait aucune intention de trahison. Cependant, tout change lorsqu'elle apprend que ses deux fils, Kuro et Isseachi, sont les leaders de l'équipe rouge. Elle ne pouvait s'empêcher de commettre tous ses actes odieux. Tout ça pour le bien de ses enfants. Pour le bien de ses enfants aussi, Momoko a même eu le cœur de retenir le bébé Taro en otage. Tout en pointant son canon sur le bébé, elle a dit à Shirazaji de lancer son appareil et de sceller sa capacité. Shirazaji n'avait pas à s'inquiéter car si l'équipe rouge gagnait, elle promettait de s'occuper de Taro. Ne voulant pas que Taro soit blessé, Shirazaji a été forcé d'obéir aux ordres de Momoko. Alors que Momoko tournait son canon vers lui, il jeta son appareil et dit au revoir. Après avoir tiré sur Shirazaji, Momoko a immédiatement contacté Kuro pour signaler qu'elle avait réussi à le tuer. Mais un instant plus tard, Ringo l'a poursuivi pour récupérer Taro. Au camp de l'équipe rouge, Kuro a contacté Mion pour l'informer de la mort de Shirazaji, le chef de l'équipe verte. Mais de manière inattendue, Mion l'informe que l'équipe rouge n'a pas encore gagné, car ils n'ont toujours pas battu le leader de l'équipe verte. Il s'avère que Shirazaji n'est pas le chef de l'équipe verte dans cette quête mais Akira. Et juste à ce moment, la personne dont il parlait est apparue devant Kuro. La scène revient alors à Ringo qui se prépare maintenant à affronter Momoko. Mais avant cela, elle a d'abord demandé à Momoko de mettre Taro dans un endroit sûr pour qu'il ne soit pas blessé. Et ainsi, après que Momoko ait placé Taro près du bas de la falaise, la bataille a commencé. Dans le combat, Ringo a copié les capacités de Momoko afin qu'elle puisse transformer ses mains en canon. Mais elle savait que son canon ne pouvait pas battre le canon de Momoko, car son canon n'avait qu'un dixième de la puissance du vrai. Alors, elle s'est battue en utilisant la stratégie. Elle a délibérément manqué son coup et a heurté la falaise jusqu'à ce que la falaise s'effondre finalement. Inutile de dire que cela a effrayé Momoko, surtout après que Ringo lui ait dit que les ruines de la falaise étaient tombées sur Taro. Paniquée, Momoko soulève les pierres pour sauver Taro, bien qu'à la fin, elle ne puisse pas le trouver. Parce qu'en effet, Taro était en fait loin de la falaise qui s'effondrait, et maintenant il était en sécurité entre les mains de Ringo. Voyant que Taro avait été prise, Momoko fit semblant d'être vaincue. Elle a jeté son appareil et scellé sa capacité, puis, alors que Ringo lui tournait le dos pour ramasser l'appareil, elle a attrapé un rocher pour la frapper par derrière. Mais apparemment, Ringo a activé la caméra frontale de l'appareil, afin qu'elle puisse voir ce que faisait Momoko. Avec cela, le doute a disparu du cœur de Ringo et elle a instantanément tué Momoko. Pendant ce temps, les chefs des deux équipes avaient été entourés par leurs ennemis. Iseachi a non seulement dû combattre Yuri, mais aussi Madoka et Shine qui sont venus aider. D'autre part, Kuro a convoqué les esclaves pour tuer Akira. Une bataille sans suite entre Akira et les esclaves, dont l'un et Zako. La bataille inégale était clairement défavorable à Akira. Les esclaves ont réussi à le coincer à un moment donné. Il leur a demandé à tous de s'arrêter pour qu'ils puissent parler à Kuro des capacités de Shirazaji. Cependant, cela n'a fait que rendre Kuro méfiant. Il pensait qu'Akira voulait gagner du temps, attendant que Yuri battissait Ashi. Ainsi, Kuro a ordonné à deux de ses esclaves de tenir Akira pendant qu'il sortait un couteau et poignardait Akira dans l'estomac avec. Sentant qu'il avait gagné, Kuro a déclaré avec confiance qu'il avait manipulé Akira depuis le début jusqu'à ce qu'il finisse comme ça. Mais au lieu d'admettre sa défaite, Akira sourit. Il s'est avéré qu'il avait activé la capacité de négociation de paix de Shirazaji. Il a délibérément invité Kuro à parler tout à l'heure, non pas pour gagner du temps mais pour négocier. Et comme leurs négociations ont échoué, il a pu utiliser une puissante contre-attaque qui a vaincu Kuro. Avec sa défaite, les chaînes de fer autour du cou de tous les esclaves ont disparu, les libérants de l'influence du pouvoir de Kuro. La main d'Akira a été blessée par le combat tout à l'heure, même si son estomac s'est avéré allait bien. Il s'est avéré qu'avant cela, il avait coincé un morceau de viande dans son estomac, alors quand Kuro l'a poignardé, le couteau a touché la viande. Kuro admet finalement sa défaite et remet l'appareil à Akira. En même temps, il met en garde Akira contre Isseachi, qui fera ressortir une autre facette de lui lorsqu'il sera poussé, le rendant invincible. La scène change alors pour Isseachi qui se bat contre trois adversaires à la fois. En combinant leurs forces, Yuri, Shine et Madoka ont vraiment submergé Isseachi, au point qu'il ne pouvait pas faire grand chose pour empêcher l'épée de Madoka de lui trancher la poitrine. Mais apparemment, Kuro ne s'est pas contenté de bluffer. Isseachi change vraiment lorsqu'il est sous pression, comme s'il était possédé par un monstre qui multiplie sa force. Ensuite, il a battu Madoka, Shine et Yuri un par un jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Parce qu'il ne restait plus d'adversaires devant lui, Isseachi s'est approché de Yuri pour la tuer. Mais alors qu'il levait la main, la voix de Mion retentit soudain. Elle a annoncé que l'un des membres de l'équipe verte avait utilisé un point pour utiliser Ushu, une fonctionnalité qui pouvait faire entendre son message vocal dans toute la zone. C'est Akira qui a utilisé cette fonctionnalité pour demander à Isseachi de ne pas tuer Yuri. En échange, Akira défie Isseachi de terminer le combat par un duel en tête-à-tête, car après tout, Akira est le chef de l'équipe verte. Après avoir réfléchi un instant, Isseachi accepta la suggestion d'Akira. Il l'attendra là où il est maintenant. Tous les membres survivants de l'équipe verte ont été choqués par l'insouciance d'Akira. Cependant, Shirazaji, qui était apparemment toujours en vie bien qu'il ait été abattu par le canon de Momoko, les a calmés. Il était sûr qu'Akira pouvait battre Isseachi, d'une manière ou d'une autre. Un peu plus tard, Akira est finalement arrivé avant Isseachi, et heureusement Yuri était toujours éveillé. De cette façon, Akira peut utiliser sa tactique, qui consiste à multiplier par dix sa force. En effet, au cours de la semaine précédant la grande bataille entre les équipes rouges et vertes, Akira et Yuri se sont entraînés avec diligence, y compris cette capacité qui s'est avérée efficace pour vaincre Isseachi. Avec Isseachi à terre, la victoire est revenue à l'équipe verte, et les gens de l'organisation se sont alors rassemblés derrière Akira. Ils l'ont tous applaudi et félicité pour sa victoire, alors que Mion annonçait les résultats de la quête. Et au même moment, Madoka et Shine revenaient à la raison tandis que tous les membres de l'équipe verte se réjouissaient, hurlant de joie à leur victoire. Lorsque Mion est soudainement apparue derrière lui, Akira a essayé d'aider Yuri à se relever. Elle a félicité Akira puis l'a informé qu'il y avait une dernière chose qu'il devait faire en tant que chef de cette quête. Elle voulait qu'Akira l'attende quelque part en lui préparant quelque chose. Après cela, Akira est allée à la rivière pour se laver le visage. Mais ensuite, il a été surpris par l'apparition du leader de l'équipe bleue, Omoto Yuri, qui avait regardé le combat entre les équipes vertes et rouges. Et d'après ses observations, il a trouvé que les capacités d'Akira étaient très intéressantes. Non seulement cela, mais il était également étonné des capacités de Yuri, qu'il considérait comme extraordinaires. Comme s'il réalisait qu'Akira était curieux de connaître ses capacités, Yuri leva alors la main vers lui, disant qu'il savait très bien quelles étaient ses capacités. En voyant son comportement, Akira se souvenait de ses propres capacités, en particulier lorsqu'il transformait ses mains en canon. Et bien sûr, instantanément, la main d'Yori s'est transformée en canon, indiquant qu'il a la même capacité qu'Akira. Puis, avant qu'Akira ne puisse agir, Yuri a tiré son canon sur Akira, l'envoyant voler et le blessant. Avec son corps incapable de bouger, il n'y avait rien d'autre à faire qu'Akira a demandé ce que voulait exactement Yuri. En réponse, Yuri dit qu'il veut tuer Mion de ses propres mains et pour ce faire, il a besoin de l'aide d'Akira. Après cela, Yuri a simplement quitté Akira. Au même moment, Akira perdit connaissance. Akira se réveille finalement dans sa chambre et dit que c'était un rêve. Décide de sécher les cours et se rend à l'arcade pour jouer à des jeux. Et dans ce jeu, il tire sur des monstres similaires au ghoul du troisième programme. Satisfait de jouer le jeu, Akira se rend alors dans la tour de sa ville pour rencontrer Yuri, qui l'embrasse immédiatement dès qu'elle le voit. Ailleurs, Madoka pratique les scrims pendant que Ringo est à son école. Mais alors, elle a retroussé les manches de son uniforme, et il y avait des marques de deux lignes vertes enroulées autour de ses poignets. Non seulement elle, Shine, Rin, Madoka, Yuri et Akira ont également cette marque. Ensuite, l'anime s'est terminé en montrant Mion regardant Akira et Yuri à distance. Voilà donc le jeu de combat animé en 5 secondes. Quelle morale peut-on retenir de cet anime ? Si un jour nous sommes transportés dans un autre monde ou dans le monde d'Iseuke, assurez-vous toujours d'être dans la même équipe que les lycéens japonais. Ils sont généralement géniaux et ou forts. Nos chances de survie seront plus grandes si nous faisons équipe avec eux. Merci.